Comment perdre du poids quand on a des problèmes émotionnaux ? L'émotion est souvent, ou les mauvaises émotions qu'on a, la colère, l'irritabilité, tout ce qui nous fait en sorte qu'on se sent mal dans sa peau, fait en sorte qu'on conserve ce poids à l'intérieur. Moi, je vais vous apprendre aujourd'hui quelques techniques toutes simples pour revivre des émotions positives, faire en sorte de changer de registre au niveau de cette émotion. Et ces émotions négatives sont là et vous font gagner du poids, vous évitent d'en perdre. Et c'est super important parce que beaucoup de gens me disent « Je fais tout ce que tu me dis, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis en colère, j'ai plein de mauvaises émotions en moi. » Souvent, quand on veut se protéger aussi des émotions extérieures, on rajoute de la graisse pour éviter les agressions, eh bien aujourd'hui, je vais vous donner cinq manières de passer de ces émotions négatives en émotions positives et qui vous feront perdre du poids presque instantanément. Je suis Jean-Marie Buterin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, j'appelle ça aussi booster l'intelligence émotionnelle. Pour augmenter son intelligence émotionnelle, donc un, il faut pardonner. Donc quand vous êtes en colère, c'est que quelqu'un vous a fait du mal ou quelque chose vous a irrité, il faut commencer par prendre une grande respiration et pardonner. Le pardon, c'est la clé de l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, je ne peux pas vous expliquer comment pardonner, mais il faut juste prendre conscience que le pardon est important. Alors, ça fait que c'est difficile, mais c'est une des clés pour perdre du poids, c'est pardonner. Alors, pour pardonner, une des façons aussi pour améliorer cette intelligence émotionnelle, c'est de s'exprimer. Beaucoup de gens gardent tout en eux, c'est pour ça qu'il y a des psys, mais vous pouvez s'exprimer à votre conjoint, à des amis, s'exprimer, exprimer ses sentiments déjà, c'est les faire ressortir, et rien que le fait de les exprimer, déjà vous êtes 90% guéris. Exprimez vos sentiments. Et dans le même cadre que de voir un copain, une copine ou un psy et d'exprimer vos sentiments, si vous êtes dans une situation où vous êtes un peu collé, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes difficile, demandez de l'aide. Rien que le fait de demander de l'aide, n'hésitez pas, il y a des gens autour de vous, vous avez des cercles d'amis, demandez de l'aide. Rien que le fait de demander, ça déjà aussi, c'est comme quand on exprime ses sentiments, ça va déjà mieux. Rien que le fait de demander. Après, si vous le recevez, c'est encore mieux, mais rien que le fait de demander. Et bien sûr, une fois qu'on a franchi ces petits cas, il faut toujours garder à l'esprit, c'est mon grand dada, dont je parle surtout sur mon autre chaîne, Abondance Santé Finance, c'est de garder une attitude positive, toujours être positif, ça paraît, c'est la méthode Coué, on se fout souvent des gens qui utilisent cette méthode Coué, mais avoir une attitude positive, c'est absolument fondamental, parce que ce que vous pensez, vous le créez, et donc quelque part, vous avez une signature électrique de votre cerveau qui combinée à la signature magnétique de vos émotions, crée votre réalité. Comme je dis souvent, comme je dis Joe Dispenza, votre personnalité, donc ce que vous pensez, et ce que vous ressentez, c'est votre personnalité, c'est votre identité, crée votre réalité personnelle. Littéralement, littéralement, à travers la production, la mise en place d'un certain nombre de functions biochimiques, parce que quand on pense, on crée de la chimie dans notre corps, et les sentiments aussi, créent de la chimie dans notre corps, qui font en sorte que vous attirez les choses que vous ressentez, que vous pensez fortement. Bon, ça c'est dans ma chaîne Abondance Santé Finance, mais pour la partie santé aujourd'hui, pour perdre du poids, avoir cette conscience, ce que les Américains appellent ce mindset positif, cette conscience positive, est super important. Et de voir toujours le verre à moitié, plein, en général, timide, là aussi, c'est toujours une question de prospective, et de perspective, pour le futur. Alors, quand on est un peu déprimé, et qu'on est dans un formatage un peu malheureux, une des façons pour switcher, pour ouvrir la vanne des émotions positives, c'est de se remémorer les choses positives qui sont passées dans votre vie. Une fête, la naissance d'un beau-enfant, le dernier Noël, avec des amis. Essayez de vous remémorer ces sentiments que vous avez eus dernièrement, ou même il y a un an, ou deux ans, et le simple fait de vous remémorer, vous allez augmenter votre vibration, et faire en sorte que certains de vos préoccupations malheureuses s'en aillent. La dernière chose qui est super importante, qui est peut-être la chose la plus importante, et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous restez jusqu'au bout de mes vidéos, vous tombez toujours sur une pépite. Alors, c'est un mécanisme qui peut paraître complexe, mais le fait d'avoir un but dans la vie est un but joyeux. Ça peut être un but professionnel, un objectif de famille, quelque chose que vous êtes en train de faire, un nouveau business, ou à avoir quelque chose qui vous transcende, avoir un objectif, mais qui vous fait vibrer. Vous pensez le soir en vous endormant, le matin en vous réveillant, avoir quelque chose qui vous fait vibrer, quelque part, ça vous transcende, et vous allez augmenter votre intelligence émotionnelle là-dessus. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une des clés de la réussite dans la vie et pour avoir plein d'énergie et pour perdre du poids. Cette vidéo est au sujet de la perte de poids. Cette intelligence émotionnelle est super méga importante. Voilà, je vous ai donné cinq clés pour vous aider. Méditez là-dessus et vous verrez là aussi, quand on change de vibration émotionnelle, souvent on perd du poids, mais de façon presque automatique parce qu'on a moins envie de grignoter aussi, on a moins envie de manger parce qu'on a déjà assez de sérotonine, on n'a pas besoin de manger des protéines pour faire des tryptophanes. Quand on est malheureux, on mange pour se donner une espèce de joie passagère avec des sucres et tout ça est mauvais. Le fait d'augmenter son intelligence émotionnelle va vous donner cette perte de poids que vous souhaitez tant. Je vous dis à très bientôt, laissez-moi vos commentaires, la clochette, l'abonnez-vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada